Bon, je pars sur les manuscrits de Nagamadi. Là, je suis sur le... Je prends n'importe quel tome, le tome 3. Ainsi, suivez-moi en hâte, c'est pourquoi je vous le dis, c'est pour vous que je suis descendu. Vous êtes les aimés, vous serez parmi beaucoup les auteurs de la vie. Invoquez le Père, demandez à Dieu bien des fois, et il vous donnera. De même que plusieurs lampes peuvent être allumées à une seule, et que ce n'en est pas moins une seule et même lumière. Alors que les lampes ne deviennent pas plus faibles, les rosses aussi se répandent parmi toutes les créatures du chaos, n'en deviennent pas plus faibles. Les roues, c'est les roues ou les roues ou les rosses ? L, E, majuscule, c'est pas attaché, R, O, S. Les rosses ou les roues ? Ouais, je connais pas. Alors le soleil deviendra obscur et la lune perdra sa lumière. On va bientôt y arriver. On s'approche de tout ça. Les étoiles du ciel abandonneront leur trajectoire. Bah, c'est fait, il y en a. Et une grande tonnerre viendra à la suite d'une grande force qui est au-dessus de toutes les forces du chaos, notamment à l'endroit où est le firmament de la femme. Lorsque celle-là aura accompli le premier ouvrage, elle déposera le feu astucieux du plan de salut et attirera une colère folle. Elle tomba enceinte par le désir des fleurs. Elle le mit au monde en ce lieu. Les anges du jardin de fleurs le nourrirent. Il reçut majesté et force en ce lieu. Et ainsi vint-il sur l'eau. Des neuf muses, une se sépara. Elle alla sur une haute montagne. Elle passa le temps assise là, si bien qu'elle éprouva du désir pour elle-même et devint masculin-féminin. Elle exaussa son désir et elle devint enceinte de son désir et fut mis au monde. Elle s'est retrouvée double, quoi. Un être double. Toute reproduction partielle par quelques procédés que ce soit est interdite. Je l'ai payé le truc et je ne donne pas de nom ni quoi qu'est-ce. Alors ça va ? Même les livres qui sont dans les trucs qui prennent l'humidité avec toutes ces tisanes qu'il fait. Il me fout de la nudité partout. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je vous dise ? Mes livres se trouvent abîmés. Tout se trouve abîmé à cause de ces conneries de tisanes. Putain de merde, ça fait chier. Je vais perdre tous mes bouquins. Bon, alors, les petits traits indiquent une lacune dans les manuscrits. Les crochets, tatati, tatata. Voilà, je ne vais pas lire tout ça. Les actes de Pierre et des douze apôtres. Mon lien. Ça, je ne peux pas le lire. Il n'existe aucun témoignage extérieur dans la littérature chrétienne ancienne de ce petit écrit au nom étrange. Les actes de Pierre et des douze apôtres. Ce texte retrouvé n'est en fait qu'une traduction copte. Le dialecte est un saïdique avec un arrière-plan nordique et n'en conserve que sous forme d'une seule copie. La langue copte dans laquelle les actes sont fortuitement conservés ne peut pas être le langue dans laquelle le texte original a été conservé. Il s'agit plutôt d'une traduction du grec. La réponse à la question de savoir où le prototype des actes est né, on ne peut guère trouver de réponse. Le texte ne contient aucun indice direct relatif à son lieu d'origine. Mais peut-être y a-t-il quelques autres traces laissées dans le texte par sa région d'origine, mais que nous ne savons pas encore. Lire sous ce point de vue trois faits sont remarquables. Selon le contenu et la tendance du texte, il est difficile de le comprendre comme le produit de la grande église en devenir. L'idée la plus proche est plutôt qu'il appartient à une variante tout à fait déterminée du christianisme et qui est née au sein d'un groupe fermé relativement petit. La manière particulière dont acte... Pourquoi que acte P... Je ne sais pas ce qu'est écrit, je n'arrive pas à lire. Acte E... Montre-être la pauvreté fait irrésistiblement penser à l'hébobionisme. La trace la plus importante est peut-être la figure de Littar Goel, Littar Joël, Goel, enfin je ne sais pas comment ça se prononce, qui le domine. Le texte en cas notamment où Littar Goel soit à propos de parler et originalement la figure clé d'une traduction originalement juive bien déterminée, jusqu'à présent à peine tangible. La manière dont le texte propage l'accès rappelle la pauvreté ambulante syriaque et dirige ainsi nos pensées vers les vases espoirs de la Syrie, mais d'autres traces indiquent Alexandrie. Même pour répondre à la question de l'époque et de la rédaction des actes, on ne trouve pas un indice utilisable dans le texte. On est donc réduit aux conjectures et très probablement elles tournent autour du 2ème et du 3ème siècle. Mais il faudrait envisager sérieusement que les actes ont été rédigés dès le 2ème siècle. En tout cas, il est important pour les essais de datation de considérer comment les actes se réfèrent au Nouveau Testament. Il est en effet frappant de constater que la relation directe et univoque à certains passages du Nouveau Testament sont très rares, voire quasiment inexistants. Les sources auxquelles les actes puissent l'essentiel de leurs idées et leurs matières ne sont manifestement pas des écrits du Nouveau Testament, mais de quelconque traduction apocryphe. Ensuite, les actes sont un texte extrêmement bizarre. Ce qui est raconté semble mi-réalité, mi-rêve, mi-histoire, mi-conte, mi-légende apostolique et mi-description de vision ou allégorie, même de la paréthèse de l'ordre de l'Église sont en jeu. La description était inorganique traversée de doublés et de contradictions et d'absurdités. C'est pas moi qui le dis, c'était qui le marque. Et pourtant, la composition réussie a donné l'effet d'une unité fermée sur soi. Les actes appartiennent sans doute à aucun type de texte réellement existant et naturel, mais sous un grand texte hybride qui s'est formé par association en organique de texte singulier appartenant à des types de texte de chaque acte soit en fragments transmis isolément du premier tiers perdu des anciens actes de Pierre. Ils ont perdu pas mal de trucs, donc ça c'est sûr. Les actes sont un texte chrétien. Les questions sont seulement de savoir s'il doit être qualifié de chrétien agnostique ou s'il est intribuable à la grande église en train de se constituer. donc s'il est orthodoxe ou vulgairement chrétien, même s'il est seulement exact que les actes ne sont pas d'origine et de nature chrétien, cela ne veut pas dire automatiquement qu'ils ont dès le début toujours appartenu à l'ensemble de l'église. C'est déjà un christianisme spécial, même s'il n'est pas chrétien, qui s'articule ici. Mais comme il ne soutenait aucune thèse hérétique, son produit littéraire devrait sans doute rapidement être devenu le livre d'édification d'un assez grand public d'église, avant même qu'il ne devienne intéressant pour la gnose chrétienne. Les cris concernent la mission donnée par Jésus ou dans le ciel à Pierre et aux autres apportent d'annoncer et de pratiquer dans le monde entier un évangile pour les pauvres et la manière dont cela s'est mis en place. Les actes pourraient être formés par combinaisons et trois textes différents dont chacun appartenait un autre type de texte. C'est quoi le truc-là m'énerve ? La lentille elle se met toujours là où il y a le compteur. Comment voulez-vous que j'arrive à voir ? Le premier texte était le récit légendaire d'un voyage en mer miraculeuse de pierre et des autres apôtres qui les arrachent à l'espoir et au temps et les amènent sur une petite ville insulaire, imaginaire qui représente le monde et porte un nom symbolique et mystérieux à l'avenant. La fin originale de ce texte avec le mot-clé royaume des cieux pourrait encore être reconnaissable. Le deuxième texte dépose assemblée en premier mais pouce en lui il pourrait être interprété comme la description de la vision de pierre de la survenue d'un mystérieux vendeur de perles du nom de l'itharge goël l-i-t-h-a-r-g-o-e avec les mêmes accents que sur comme t'écris joël il y a deux points sur le e puis un l dans une ville étrangère et de la relation des riches et des pauvres à son offre et tout cela transparent comme une allégorie et est le symbole de l'annonce du salut par Jésus et de son résultat dans le monde. Le troisième texte trahit son caractère original par l'accumulation de motifs que l'on ne connaît d'ailleurs que dans les histoires de Pâques on peut bien penser que ce texte se jouait comme une histoire de Pâques ou de la Pentecôte devant l'une des portes de la Jérusalem réelle où les onze disciples sous la direction de Pierre devaient rencontrer Jésus ressuscité mais à la place de Jésus arrive en médecin et son aide qui se présente comme l'itharge goël mais qui finalement après avoir déposé l'habit de médecin au moyen de linge au funéraire qu'il porte dessous marqué des stirs des stigmates se fait reconnaître comme Jésus le crucifier et le ressusciter ça fallait que je lise bon bah vas-y le texte parole qui occasionne de la manière suivante il se passa lorsque nous fûmes en voyez comme apôtre que nous et à l'âme en bateau en il manque des mots donc je ne peux pas les dire du corps avec d'autres qui se faisaient du souci dans leur coeur et nous priment sur le champ une décision et convainc d'accomplir le service auquel le Seigneur nous avait destiné nous établîmes entre nous une entente et partîmes pour la mer à un moment favorable qui s'était présenté à nous par le décret du Seigneur nous trouvâmes un navire à l'encre sur la rive qui était prêt à partir et nous parlâmes avec les matelots du bateau pour aller avec eux à bord eux toutefois étaient très amicaux avec nous comme ils avaient auparavant été déterminés par le Seigneur mais après que nous fusions partis se passait que nous fîmes bonne traversée un jour et une nuit entière cependant s'élevant ensuite une tempête contre le navire et cela nous poussa vers une petite ville au milieu de la mer moi Pierre je demandais le nom de cette ville à quelques gens de ce lieu qui étaient sur le quai quelques-uns d'entre eux répondirent et dire le nom de cette ville est habite c'est-à-dire fonde-toi sur la patience ainsi son souverain qui est en toi en la palme à la pointe d'oeuf il manque des mots ça c'est des vieux livres il manque des mots lorsque nous fûmes arriver à terre avec nos sacs il suffit que je pénétrais dans la ville et cherchais une auberge alors survint un homme vêtu d'un tissu de lin qui était noué autour de ses reins et attaché à une ceinture dorée ceinture dorée ça me cause alors qu'un sueur entouré autour de sa poitrine et qui était en même temps disposé autour de son bras et couvrait aussi son chef et ses mains je regardais fixement cet homme car sa forme et son institut étaient belles je voyais quatre parties de son corps les plantes de ses pieds un bout de sa poitrine les paumes de ses mains et son visage ce sont ces zones que je pouvais voir en même temps il tenait dans sa main gauche un étui à rouleaux comme le fonctionnaire et un bâton de bois de styrax dans sa main droite sa voix résonnait dans la ville quand il t'appela en parlant lentement Perle Perle je pensais à vrai dire qu'il était un homme de cette ville et je lui dis mon frère et mon ami il me répondit et dit tu as bien dit oh toi mon frère et mon ami que veux-tu savoir de moi je lui dis je voudrais te demander une auberge pour moi-même et aussi pour mes frères parce que nous sommes étranges j'ai ici c'est pourquoi je dis aussi auparavant mon frère et mon ami parce que moi-même je suis un étranger après avoir dit cela il criait de nouveau Perle Perle d'abord les riches de cette ville entendirent son cri ils sortirent de leur chambre abritée les uns regardèrent par les portes des chambres de leur maison les autres regardèrent devant leur fenêtre élevée et ils ne virent rien chez lui car il n'y avait pas de sac sur son épaule ni aucun baluchon dans sa toile de l'un et dans le sueur par mépris ils ne lui demandèrent même pas qui il était Jésus et de lui-même il ne fit rien connaître de lui c'est pas marqué mais c'est moi qui le dis ils retournèrent donc dans leur chambre et dirent cet homme se moque-t-il de nous puis les pauvres de cette ville entendirent son cri et ils allèrent à l'homme qui offrait les perles et ils parlèrent avec lui prend la peine de nous montrer les perles même si nous ne pouvons les voir qu'avec les yeux car nous sommes pauvres et nous n'en avons pas les grosses sommes pour les payer mais montrons-les afin que nous puissions dire à nos amis que nous avons vu une perle avec un oeil ils répondirent et leur dit si c'est possible venez dans ma ville pour que je ne fasse pas que les montrer à vos yeux mais vous en fasse aussi cadeau les pauvres de cette ville entendirent et ils dirent comme nous sommes des nécessiteux nous savons aussi que personne ne donne une perle à un pauvre que ce soit plutôt un pain et un stater que nous recevons c'est pourquoi la grâce que nous aimerons recevoir de toi c'est que tu montres la perle à nos yeux afin que nous puissions dire fièrement à nos amis que nous avons vu de nos propres yeux une perle car il n'y en a jamais en possession des pauvres et encore moins en possession des mendiants comme nous il répondit et leur dit si c'est possible vous devriez venir dans ma ville afin que je me contente pas de vous les montrer mais que je vous en fasse cadeau alors les pauvres et les mendiants furent enchantés de celui qui faisait de tel présent les gens les gens interrogèrent Pierre sur les peines de la route Pierre répondit à leur communica les choses dont il avait entendu parler en chemin parce qu'il supportait les peines dans leur service il parlait à l'homme qui offrait ses perles je voudrais connaître ton nom et les difficultés du chemin de ta ville car nous sommes des étrangers et des serviteurs de Dieu nous devons en toute obéissance répandre la parole de Dieu et ce dans toute ville il répondit et dit si tu demandes mon nom Litargoel et mon nom dans la traduction la borne légère et je veux aussi te communiquer quelque chose à propos du chemin vers cette ville sur laquelle tu m'interroges personne ne réussit à parcourir ce chemin s'il ne renonce pas à toute sa propriété et jeûne quotidiennement d'un quartier de nuit à l'autre tiens c'est marrant ça je croyais que le jeûne c'était pas bon hein qu'il y en a un qui m'avait dit ouais moi je fais la volonté de mon père et puis on me traite de de débiles profonds ouais c'est marrant quotidiennement d'un quartier de nuit à l'autre car nombreux sont les brigands et les animaux sauvages sur ce chemin celui qui amène du pain pour le chemin les chiens noirs le tuent à cause de ces pains celui qui prend les habits mondains coûteux les brigands le tuent à cause du vêtement celui qui prend de l'eau les loups le tuent en raison de l'eau car ils ont soif celui qui se pourvoit de viande et de légumes les lions le dévorent à cause de la viande s'il échappe au loup les taureaux le piétineront à cause des légumes lorsqu'il m'eût dit cela je ressoupirai par divers mots et dit oh les grandes peines de ce chemin oh que Jésus nous donne la force pour que nous puissions le parcourir et remarquez avec quel triste visage je soupirais et me dit pourquoi soupires-tu si tu connais ce nom Jésus en croix et crois en pourquoi soupires-tu si tu connais ce nom Jésus et crois en lui c'est un nom qui est assez grand pour pour donner de la force car moi aussi je crois au père qui l'a envoyé je lui demandais aussitôt comment s'appelle le lieu où tu vas à l'instant et qui est ta ville il me dit ceci est le nom de la ville en neuf portes Dieu nous fait rendre grâce songeant que la dixième est la porte principale alors je le quittais en paix pour aller appeler mes compagnons je vis que les vagues et des murs d'eau haut et puissant entouraient la rive de la ville et m'étonnaient de ces prodiges que je voyais je vis un homme chrysonant assis là et il demandait et lui demandait le nom de la ville si réellement le nom était celui qu'il lui avait donné quand il l'avait appelé habite patience il me dit vraiment nous vivons ici parce que nous sommes patients mais je répond lui et dit à juste titre les hommes l'ont appelé la première vertu car tous ceux dont les tentations seront patientes habiteront des villes et il résultera un magnifique empire parce qu'entre temps elles attendront patiemment les vagues et les assauts des tempêtes et cela sert de comparaison pour le fait que la ville de chacun qui porte la paix de son joug de croyance sera habité et qu'il sera compté au règne du ciel j'ai parti vite j'ai parti vite et appelé mes compagnons pour que nous allions à la ville que Littar Goel avait indiqué ferme dans la foi nous renonçâmes à toutes les choses dont il nous l'avait dit nous l'avait dit nous échappâmes mon brigand car ils ne trouvèrent aucun vêtement pour eux chez nous nous échappâmes mon loup car ils ne trouvèrent pas d'eau chez nous dont il était de sa soif nous échappâmes aux lions car ils ne trouvèrent pas chez nous la viande dont ils étaient avides nous échappâmes aux taureaux car ils ne trouvèrent pas de légumes alors une grande joie nous envahit une tranquillité d'âme paix dans notre seigneur il manque un mot je ne peux pas le mettre nous nous reposâmes à la porte et nous nous entretîmes entre nous ce n'était pas un entretien sur ce monde mais nous étions constamment en dialogue vif sur la foi et nous représentant les bandits de grand chemin auxquels nous avions échappé et voici Litargoël sorti sous une autre forme que celle que nous lui connaissions à savoir sous la forme d'un médecin qui portait une petite boîte à médecine sous l'aisselle et qui suivait un élève avec un coffre plein de médicaments mais nous ne le reconnûmes pas alors Pierre prit la parole et lui dit nous te prions de nous faire l'amabilité parce que nous sommes étrangers ici et nous conduîmes à la maison de Litargoël avant que ne vienne le soir il dit le coeur sincère je vais vous le montrer mais je m'étonne que vous connaissiez cet homme bon car il ne se montre jamais à quiconque parce qu'il est lui-même le fils d'un grand roi reposez-vous un peu entre temps je vous allez rendre la santé à cet homme chez qui je suis en train d'aller puis je reviendrai et il se hâta et revint rapidement il dit à Pierre Pierre mais Pierre s'effraya qu'il connaissait son nom Pierre répondit au libérateur d'où me connais-tu pour pouvoir m'appeler par mon nom alors Litargoël répondit je vais te demander quelque chose qui t'a donné ce nom Pierre il lui dit c'est Jésus-Christ le fils du Dieu vivant il m'a donné ce nom il répondit il dit c'est moi reconnais-moi Pierre il se défit du vêtement qu'il portait et par lequel il s'était rendu méconnaissable pour nous lorsqu'il nous eut aussi véritablement dévoilé qui il était nous nous jetâmes au sol et lui témoignâmes notre vénération nous étions onze disciples il étendit la main et nous fit nous relever nous parlâmes avec lui humblement voilà tout à l'heure je dis que c'était Jésus nos têtes étaient honteusement inclinés vers le sol lorsque nous dîmes ce que tu veux nous voulons le faire mais donne-nous la force nécessaire pour faire toujours ce qui te plaît il leur rendit le boîtier de médecine et le coffre qu'avait l'élève il leur donna la consigne suivante en disant revenez à la ville dont vous êtes venus qui s'appelle habite et garde patience et enseignez à tous qui sont arrivés à la croyance en mon nom afin que eux aussi aient patience dans la peine de la foi moi-même je leur donnerai leur salaire vous devez donner aux pauvres de cette ville ce dont ils ont besoin pour vivre jusqu'à ce que je leur donne ce meilleur bien dont je vous ai dit j'en ferai un cadeau alors Pierre répondit et lui dit Seigneur tu nous as enseigné à renoncer au monde et à tous ses biens nous l'avons abandonné en ton nom la nourriture pour un seul jour est ce que nous cherchons où pouvons-nous retrouver le nécessaire que tu nous demandes de donner aux pauvres le Seigneur répondit et dit Pierre il serait nécessaire que tu comprennes les paraboles que je t'ai dites ne sais-tu plus que mon nom que tu en il y a deux pages ou quoi que mon nom tu enseignes est plus précieux que toute richesse et que la sagesse de Dieu est plus précieuse que l'or l'argent et les pierres précieuses il leur rendit le coffre avec les médicaments et dit guérissez tous les malades de cette ville qui croient en mon nom Pierre redouta de lui faire pour la deuxième fois une objection il donna à celui qui était le plus près de lui c'était Jean ainsi toi parle maintenant alors Jean répondit et dit Seigneur nous te craignons trop pour tenir de longs discours mais tu réclames de nous que nous exercions cet art nous n'avons pas été formés à lui pour pouvoir agir comme médecin comment pouvons-nous donc avoir à la faculté d'accomplir des guérisons sur des corps comme tu nous l'as demandé il lui répondit tu as dit excellemment Jean je sais que les médecins du monde ne guérissent que les malades du monde mais les médecins des âmes guérissent le coeur guérissez donc d'abord le corps afin que sur la base de ce miracle visible de la guérison de leur corps qui a lieu sans médicaments de ces éons ils croient que vous avez toute puissance pour guérir aussi les malades du coeur mais les riches de cette ville ceux notamment qui n'osent pas même considérer comme nécessaire de me demander qui j'étais mais se réjouir à leur richesse et à leur mépris de l'homme avec ces gens vous ne devrez même pas manger ensemble dans leur maison et ne devrez absolument avoir aucune communauté avec eux aussi il ne leur arrivera pas de vous préférer beaucoup en effet ont déjà préféré les riches car là où il y a des riches dans les églises ils pêchent eux-mêmes et induisent les autres à pécher vous devez plutôt vous devez plutôt les juger avec pureté afin que votre service soit loué et que mon nom le soit aussi dans les communautés alors les disciples répondirent et dire oui en vérité c'est ce qui doit être fait ils se jetèrent sur le sol et lui témoignèrent leur vénération il les fit se relever et les quitta en paix amen bon bah j'arrête là il est 23 17 minutes j'arrête soyez bénis tout ça je vous embrasse et puis voilà j'espère qu'elle va passer celle-là voilà gros bisous bon bah j'arrête